Musique Hello ! Je suis vraiment trop contente de vous retrouver dans cette vidéo parce qu'elle me tenait vraiment à coeur, ça fait un petit moment que je préparais tout ça Aujourd'hui on va parler des sujets comme l'argent, l'écologie, le mental, les bonnes affaires et il y aura un petit peu de vlog Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo Vous allez vous dire, oh non, ça va être une fille qui va encore nous parler de ci, de ça, etc Mais j'ai vraiment envie de vous partager ça parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à coeur C'est un combat qui me tient vraiment à coeur Mais cette vidéo c'est bien plus que ça pour moi et j'espère que vous allez la regarder jusqu'au bout C'est une vidéo bien évidemment sans jugement, on n'est pas là pour ça et elle a été faite en collaboration avec Vinted Alors juste avant, pour préciser, j'avais déjà cette vidéo qui était prévue depuis un petit moment et du coup j'ai collaboré avec Vinted parce que je me suis dit, pourquoi pas, ça colle vraiment dans le thème et je voulais vraiment le faire avec une marque parce que je trouvais ça encore plus facile et plus simple pour l'aborder Vinted c'est une application pour vendre ses fringues en ligne Je l'utilise depuis le début, c'est pour ça que je suis un petit peu rodée là-dessus Du coup je la connais bien, je suis rodée, j'ai toujours été satisfaite notamment dans la vente et notamment aussi dans l'achat même si je vends plus que je n'achète Donc c'est simple, pour utiliser Vinted, tu télécharges l'application, tu prends en photo et tu vends tout simplement En gros, entre ça, tu dois quand même imprimer les étiquettes mais il n'y a pas de frais en fait venant de ta poche, l'application est gratuite T'as juste à vraiment prendre en photo, publier, vendre, tout se fait automatiquement T'imprimes juste ton étiquette, tu la colles, tu l'envoies dans un mondial relais et puis c'est tout Quoi vendre et se débarrasser de tout ce qu'on a, ça ferait autant de biens bénéfiques que ce que je vous ai vendu un petit peu en moi Alors tout simplement, déjà l'argent, vous êtes beaucoup à me dire Oui Léa, t'as pas décidé, des bons plans pour gagner un peu d'argent, etc Étant ado, c'est super compliqué de gagner de l'argent et la plupart du temps quand on est ado, pas tout le monde bien évidemment mais moi personnellement quand j'étais ado, je voulais gagner de l'argent pour m'acheter des fringues et du make-up parce que mes parents me soublaient du reste mais pour eux, ça c'était un peu superficiel et que si j'en voulais, j'avais quand même démerdé C'est ce que j'ai fait, je suis devenue youtubeuse Mais bon, on va pas se mentir, tout ce que t'as dans ton dressing, tu ne le mets pas et je te vois là, t'es en train de me mentir parce que si c'était vrai, pourquoi tu passes devant toujours ton petit pull là, tout le temps il te regarde avec ses petites yeux en disant porte-moi, porte-moi et toi tu te dis plus tard, plus tard et plus tard, ça vient jamais il est en dépression au fond de ton placard Je le sais parce que c'est pareil pour moi Donc au lieu d'les ignorer et d'les faire déprimer, vends-les et offre-leur une nouvelle vie En plus de ça, tu gagnes de l'argent Tu te débarrasses de quelque chose et tu gagnes de l'argent en retour Pourquoi le garder au fond du placard ? Pourquoi ne pas le vendre ? De vendre et de se débarrasser des choses, ça joue énormément sur le mental parce qu'on a ce besoin de toujours changer, de toujours évoluer, etc et de voir toujours les mêmes sapes traîner au fond de votre placard Ouais, j'ai pas assez d'habits à me mettre et que tout le monde vous dit mais t'as trois placards, frérot et t'es en mode, oui mais je sais pas quoi me mettre Il y a tellement de choses, tellement d'infos que vous focalisez plus sur les bonnes informations et que vous oubliez ce petit pull parce que vous ne le voyez pas ou autre alors que si vous avez un peu d'espace, plus de place et que vous gagnez en plus de l'argent en vous débarrassant de choses que vous ne voyez pas et bien vous avez l'impression de tout gagner Évidemment on vend pas tout ce qu'on trouve on vend que les choses qui ne servent plus ou auxquelles on y tient plus si elles vous tiennent à coeur, vous les gardez genre votre chat, vous le vendez pas votre petit pull favori, vous le vendez pas, tout ça, vous le gardez Je suis obsessionnelle compulsive donc c'est pas des mots que j'utilise à la légère mais ça fait que je ne peux rien jeter c'est quelque chose de très dur pour moi je ne veux jamais, 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 jamais rien jeter sauf qu'au bout d'un moment c'est plus possible C'est très douloureux pour moi de jeter les choses et en fait j'achète pas beaucoup j'achète très peu le problème c'est que comme je reçois pas mal de colis et que je garde tout ça fait beaucoup de choses dans mon appartement qui n'est pas non plus un appartement de 1000 mètres carrés et puis aussi je faisais toujours un rêve récurrent quand j'étais dans des maisons remplies de bordel remplies de bordel et je le fais encore parce que je suis pas encore à 100% de ce que je pourrais faire mais j'ai toujours ce rêve récurrent où il y a beaucoup de bordel autour de moi et au bout d'un moment je me suis dit c'est plus possible t'as trop de choses autour de toi t'as trop d'informations et ton cerveau il est en train de péter un câble il veut que ça soit clean que ça soit facile d'accès et là c'est plus possible donc t'arrêtes de faire ta petite mia 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 j'ai pas envie de jeter au cas où Léa tu te mets un coupé aux fesses et tu vas faire ce putain de truc donc ni une ni deux j'ai pris ma petite motivation j'ai pris tout ça en plus à cette époque c'était Marie Kondo etc donc j'ai regardé un petit peu les vidéos YouTube un petit peu ce qui se faisait dans ces vidéos etc et j'ai mis ça en application donc en image chaque sape et le prendre dans ses mains et se dire est-ce qu'il m'a rendu heureux et est-ce qu'il me rend toujours heureux ah il sent bon et du coup en fonction de ça vous mettez oui non et peut-être on va voir ou vraiment genre des valeurs sentimentales à mes fringues alors que pas du tout ça sert à R ce chat le plus heureux du monde tu vas pas nous faire pipi j'espère je pense qu'on est prêts je suis assise par terre donc bon voici ma pile qui descend voici la pile de ce que je garde pas la pile de ce que je garde qui est là et la pile de je t'aime bien mais je sais pas si tu me vois encore parce que je les avais tellement plus vus dans mon dressing et tellement perdu de vue genre cette robe c'est vraiment hyper sentimentale ça me rappelle tellement des bons souvenirs mais je sais pas si elle me va encore donc je suis en train de tour ranger en même temps il y a des trucs que je vire encore même maintenant en rangant parce que je me dis que finalement j'en ai trop regardez tout ça c'est tout ce dont je vais me débarrasser c'est juste énorme donc je vais donner et vendre on va voir mais c'est c'est un truc de fou en fait je pensais vraiment pas me séparer d'autant de choses genre je vais revivre c'est incroyable ensuite nous avons la cuisine c'est ce que j'ai fait hier genre c'est un truc de fou j'ai rangé j'ai les tasses alors que ça en fait à la base c'était en bas avant c'était un peu tout bordel je galérais trop à retrouver les choses donc là c'est les tasses ensuite nous avons ici tout ce qui est sucré tout ce qui est salé alors je sais qu'à la base on est censé mettre les poils ici mais je trouve ça vachement plus pratique de mettre ça là non t'as mangé 8 fois aujourd'hui déjà j'ai tout trié mes vêtements ici et ici donc ça je pense que ça va virer ça va partir là-bas mais j'attends que le chat n'ait plus mal au dos ça je vais le décaler là j'ai tous les soins et les trier ensuite je vais faire les produits cheveux et ensuite le make-up ensuite les vernis à ongles je vais y aller catégorie par catégorie là c'est vraiment tous les soins tous les masques et tout ça on n'en parle pas assez on ne le dit pas assez parce que je pense qu'on le sait mais qu'on le place tous dans notre inconscient mais l'industrie des vêtements est une des plus polluantes et c'est beau d'être écolo de faire attention de ne pas manger de viande etc mais recevoir des colis 4 matins de produits venus d'ici et là c'est beau de fermer les yeux mais au bout d'un moment il y a de la frustration et t'en fais des cauchemars je me suis aperçue que j'achetais pas beaucoup mais que je recevais beaucoup de produits de vêtements etc parce que j'acceptais tout toujours tout parce que j'étais vraiment contente personnellement de recevoir des choses etc etc c'est la hype et tout ça et c'est vrai que on ne peut pas blâmer les youtubeurs ou les youtubeuses à faire ça parce que c'est totalement inconscient égoïste et tout tu fermes les yeux si fort que tu en oublies tes principes et tes valeurs de base et surtout que moi à l'époque où j'ai commencé youtube ces principes et ces valeurs là je ne les avais pas du tout on va pas se mentir je vais pas vous dire je suis la meuf parfaite etc parce que quand j'étais plus jeune les problèmes d'écologie tout ça c'était encore petit par rapport à ce que c'est aujourd'hui on n'avait pas cette ouverture d'esprit cette avancée maintenant que je me suis renseignée et que j'ai vraiment ouvert les yeux je ne peux plus les fermer en me disant c'est pas grave et c'est aussi pour ça parce que je sais que certains m'ont posé la question que je ne fais plus de vidéos sur Pochou parce que pour moi Pochou c'était un peu tout ça c'était là où je ferais présenter tous mes vêtements etc c'était une façon détournée de les présenter je ne le faisais pas sur cette chaîne principale parce que je savais que dans le fond c'était pas l'image de la fille que je voulais donner mais à la fois j'étais quand même contente et du coup j'avais ce conscient et cet inconscient qui se battaient ça fait qu'aujourd'hui je reçois beaucoup de demandes pour faire des collas pour ci pour ça et je suis toujours en train de dire non t'en as pas besoin Léa t'as vu toutes les fringues que t'as ok c'est bien t'as le nouveau t-shirt et tout ça à la mode et pourquoi pour des habits qui sont pas forcément de bonne qualité qui ont été fait à des endroits pas super ouf etc après je dis pas que je suis parfaite je dis pas que je ne recommanderais plus jamais de vêtements que tout ce que je fais est éthique etc ça serait vous mentir je suis personne pour dire je suis meilleure que vous etc je dis juste qu'il faut vraiment faire des efforts au quotidien de faire tous un petit peu d'efforts pour essayer d'améliorer notre écologie notre planète enfin déjà recycler les poubelles recycler son plastique enlever les bouchons des bouteilles quand vous recyclez essayez de diminuer votre consommation de viande sans pour autant l'arrêter essayez d'éviter de jeter vos mégots par terre d'éviter de consommer trop d'eau d'éviter de persifères ça même si vous n'arrêtez pas complètement mais que vous diminuez et si on diminuait tous et bien ça serait déjà énorme après c'est vrai qu'on a tendance à cracher sur tout ce qui est vegan tout ce qui est tout ça parce qu'on est en mode oui casse les couilles etc mais personnellement pour moi ces personnes je les remercie du fond du coeur parce qu'elles font ce que je suis pas capable de faire parce que je suis encore trop égoïste pour avoir cette vision là je les respecte vraiment très fort c'est pour ça que même si des fois leurs combats on n'a pas l'impression qu'ils sont légitimes pour eux ils se battent vraiment avec le coeur et pour vous ça va être mais n'importe quoi et tout ça parce que c'est une éducation c'est une tradition c'est des choses qui sont là depuis des siècles et des siècles et que changer les choses pour nous c'est beaucoup trop on a du mal à s'adapter etc on est dans le refus mais c'est un fait nous sommes en train de pourrir de polluer il faut ouvrir les yeux et voir ce qui se passe de l'autre côté ok on est peut-être pas aptes à tout arrêter à devenir des citoyens parfaits de l'écologie mais je pense qu'on peut tous faire des choses et notamment passer par d'éviter de surconsommer des vêtements d'éviter de surconsommer tous ces produits bien plus ci bien plus ça mais qui dans le fond impacte des gens évidemment j'avais pas cette ouverture d'esprit parce que je m'étais jamais posé la question que quand moi je mangeais mon petit bout de steak haché ou quand moi j'allais acheter 30 fringues ou quand moi je faisais ci je faisais ça ça impactait pas mon environnement proche mon environnement individuel n'était pas touché mon chat allait bien mes plantes allaient bien mes parents allaient bien ma famille mes amis allaient bien moi pendant ce temps j'étais contente j'avais des sables j'avais ci j'avais ça tout allait bien mon environnement c'est pas l'environnement de tout le monde et on a un environnement collectif qui est pour certains très bien mais pour certains qui sont à l'autre bout du monde ou pas forcément qui peuvent être pas très loin de chez vous ont un environnement à chier peut-être que ce que je fais ça n'impacte pas mon environnement proche mais ça impacte d'autres environnements et je pense qu'il faut essayer de tous faire des efforts main dans la main pour essayer de réduire ces impacts petit à petit surtout que dans les générations futures logiquement ça sera encore différent donc je comprends que notre génération ait beaucoup de mal avec ça mais j'espère de tout mon coeur que les futures générations qu'on leur apprendra ça dès le plus jeune âge parce qu'ils auront beaucoup moins de difficultés à s'adapter à ça et finalement ce tri, ce fait d'avoir trié d'avoir rangé etc ça m'a fait un bien fou alors peut-être que c'est un bien totalement illégitime en mode j'ai fait ma petite bonne action du coup je me sens bien mais je pense que c'est plus que ça je pense que je me suis sentie bien d'un point de vue environnemental de mon environnement d'abord personnel totalement on commence toujours par sa personne parce que nous sommes tous narcissiques évidemment quand ça nous touche personnellement on a plus de bénéfices on va dire on va pas faire semblant de mentir sur ce qu'on ressent donc voilà je sais que moi personnellement j'étais plus organisée j'avais plus d'espace je rentrais chez moi je me sentais pas genre mal je me sentais bien en plus j'ai tendance à vouloir que ça soit toujours bien rangé le matin etc et ça me prenait à temps fou fait ça je me suis sentie bien j'ai dû éliminer 40% de ce que j'avais dans mon appartement si je compte le make-up la cuisine et tout ce qui va avec la bibliothèque etc non facile ouais 40% 50% je pense parce que les meubles ils prennent de la place et du coup moralement je me sentais mieux parce que dans mon appart je me sentais mieux j'ai donné 10 poches de fringues à des associations j'ai dû donner 5% à des amis j'ai dû en jeter aussi et le reste je le vends notamment tous les fringues je les vends sur Vinted parce que je pense que c'est bien dans le sens où pourquoi j'ai pas voulu tout donner et j'ai voulu vendre des choses de 1 parce que je me dis que je vends quand même des saps qui sont neufs et que si ça peut aussi aider certains d'entre vous à avoir des saps neufs à petit prix parce que je sais qu'on n'a pas tous un budget énorme niveau fringues et que ça peut faire plaisir à quelqu'un pourquoi pas ensuite vous allez me demander mais Léa tu donnes des choix des associations etc alors pour être totalement transparente avec vous non cet argent je le garde mais on va dire que je survis je dois faire attention à tout je peux pas m'acheter des sacs comme les grosses youtubeuses ou des trucs à 3500 balles parce que c'est trop hype le dernier sac Fenty non je ne peux pas j'ai une vie totalement modeste malgré tout ce que vous pouvez penser que tous les youtubeurs sont super riches c'est parce que mes vues youtube ne me rapportent rien sachant que je parle de sujets assez compliqués et sachant que ma chaîne fait pas forcément de vues à part quand c'est des sujets compliqués et que c'est démonétisé et ça fait que j'ai des mois qui sont très bas comme des mois qui sont très bien et des mois moyens si j'ai pas d'op à côté c'est compliqué etc c'est pour ça que j'ai décidé de garder les sous Vinted pour pouvoir les remettre pas dans des sapes pas dans la coque et les putes mais pourquoi pas dans des voyages pour mes études parce que j'aimerais bien faire des semestres à l'étranger des projets vidéo notamment des courts métrages etc mais j'ai fait ce choix de garder cet argent pour le mettre de côté voilà c'est personnel et je préfère vous le dire plutôt que vous mentir en disant que cet argent va partir à des assos je pense pas que les gens qui vous disent ça ils sont en mode c'est des menteurs je pense qu'ils ont raison et moi en toute sincérité en toute transparence je ne peux pas le faire quoi qu'il en soit se débarrasser des choses les vendre plutôt que les laisser pourrir gagner un peu d'argent etc pour moi c'est une des meilleures des choses c'est pour ça que je vous conseille vraiment des applications comme Vinted qui vous aident à vendre vos fringues Vinted encore une fois j'ai jamais eu de problème avec eux là je fais la vidéo en collaboration avec eux mais enfin c'est une application qui m'a toujours aidée c'est à 100% en accord avec mes valeurs je vous conseille vraiment de faire le tri autour de vous de faire des choses qui vous correspondent et évidemment si vous êtes fan de vêtements fan de chaussures fan de tout ça ne vous complexez pas vous avez le droit c'est pas parce que vous êtes des personnes mauvaises etc vous pouvez aussi sur Vinted créer des comptes pour pouvoir faire des échanges par exemple ce petit e vous le mettez pas mais vous aimeriez bien l'échanger avec un autre eau donc vous pouvez changer vos garde-robes même pour ceux qui n'ont pas beaucoup de sapes mais qui en ont marre de voir les mêmes vous pouvez par exemple faire des échanges avec d'autres personnes qui sont en mode moi j'échange ça contre ça est-ce que t'es d'accord comme ça vous vous faites des nouvelles garde-robes sans avoir gaspillé d'argent puisque vous avez fait un échange et comme ça vous renouvelez votre garde-robe sans faire de dépenses nouvelles et sans polluer sans faire voilà c'est un bon axe en tout cas vous retrouverez mon Vinted à moi en barre d'infos n'hésitez pas à vous à vous créer un compte Vinted à passer commande pourquoi pas à vendre vos sapes qu'il en soit si vous me commandez vous aurez un petit colis tout mignon parce que j'aime tellement ça que j'ai acheté des petites lavandes et tout pour mettre dedans dans une enveloppe évidemment pas en plastique restez en accord avec mes principes même si c'est très compliqué et j'espère que cette vidéo vous aura plu je sais qu'elle est un petit peu longue mais elle me tenait vraiment à coeur sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine ciao